L'enfant s'appelle Ibrah Masori Gallo. On le dit gouverneur, il a ses 17 ans. Il est élève, il fait la 10e année. Et j'ai sorti de siège, il s'est resté au-dehors. Pour moi, il était assis au-dehors. Mais 10 minutes après, j'entends son frère venir crier. En me disant que papa, on a poignardé mon jeune frère. J'ai dit avant, je ne m'en retrouvais plus. C'est comme ça que j'ai continué d'aller. Et dans quel état vous avez trouvé votre fils ? Je suis allé d'abord, j'ai trouvé qu'on n'était pas là-bas. On n'était pas sur place. Et moi et son frère, nous avons cherché l'enfant. Car on avait pris l'enfant pour l'évacuer vers l'hôpital. Moi, maintenant, je me suis dirigé dans cette famille où j'ai rencontré... le chef de famille qui est là-bas, du nom de Adama Pampa. qui est un forestier. C'est-à-dire qu'il travaille aux voies et forêt là. Il me voit, il m'appelle depuis l'enfant. Il m'appelle Ametsef. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit, oui, c'est ton fils qui vient de poignarder mon enfant. Il m'a dit que lui, son fils, son fils n'a pas poignardé. Directement, j'étais avec des gens, avec lesquels nous avons directement vu l'enfant, arrêté avec le couteau. J'ai dit, bon, voilà maintenant ton enfant avec le couteau. Il dit, non. Il dit, en tout cas, lui, son enfant n'a pas poignardé quelqu'un. Je ne sais pas s'il était dans quel état. J'ai dit, bon, maintenant, voilà l'enfant avec le couteau. Et lui et sa femme, ils ont poussé l'enfant de rentrer. dans la maison. C'est comme ça qu'ils ont forcé l'enfant, ils ont fait rentrer l'enfant dans la maison et refermer le bâtiment. Je ne vous dis pas. J'ai dit, maintenant, comme tu me dis que ton enfant n'a pas poignardé quelqu'un, et toi et moi, allons à l'hôpital. Il a refusé. Quand il a refusé, il y avait d'autres personnes qui m'entouraient, qui ont réagi encore. Quand ils ont réagi, et le même bandit l'avait avec ses copains là-bas, ils ont dit publiquement là-bas que non, laissez-les. Peut-être que le pire va se passer tout de suite encore. J'ai dit, ah bon ? Moi, je m'attends à tout. Vous avez poignardé mon enfant. J'y attends aussi mon tout. Le chef de famille, Adama et sa femme, toujours n'ont pas réagi. Eux, maintenant, à leur tour, c'était pour protéger ces bandits-là, l'enfant-là. Après, je ne sais pas comment l'enfant a ouvert la porte et ressortir encore. Il sort et dit non, que lui, il a bien fait. Il a bien fait. En tout cas, moi, je n'ai pas vu le matin. J'ai dit qu'il a bien fait. Je me suis enfoncé encore. Les gens m'ont pris. Ils m'ont retiré et ils m'ont dit, frère, papa, pardon, viens. Au lieu de t'occuper de ces gens-là, va à l'hôpital, va voir ton enfant. Il faut venir. Ils m'ont tiré, tiré par fini. Ils ont eu raison. Nous sommes allés à l'hôpital. J'ai eu l'enfant dans un état vraiment... On dirait même... Je me suis dit que c'est un peu ce qu'on avait écorgé. Tellement ça avait coulé, il y avait du sang. On n'avait plus d'espoir. Très critique. Et nous sommes restés là-bas quelques heures. Quelques heures. C'est là-bas où on appelait le chirurgien. On a envoyé l'ambulance pour chercher le chirurgien. Dommage, je n'ai pas fini. Je suis revenu ici à trois heures et quelques du matin laissé, mais la façon que j'ai laissé l'enfant, je n'étais pas encouragé. À quatre heures et cinq minutes, je me suis réveillé en criant d'un secours. Je me lève, je me dis, mais il y a quoi? Les femmes sont sorties, ils m'ont demandé. Et qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas non, mais je ne sais pas ce qu'il y a là. En tout cas, j'ai dit non, je n'ai pas reçu un coup de téléphone. Mais ce que j'ai vu, peut-être ça revient, c'est le bon Dieu qui me fait un signe. Le signe-là n'est pas bon. Le signe-là n'est pas bon. Mais ils m'ont calmé. Ils me disent, mais on vient d'arriver il n'y a même pas 30 minutes. J'ai dit oui. Moi, j'avais commencé de somnoler, mais c'est que j'ai la réaction que j'avais. C'est pas encourageant. C'est comme ça. Je suis resté ici, j'ai fait mes habiletions, j'ai prié. Après la prière, j'ai continué à l'hôpital. Je viens à l'hôpital, on m'annonce qu'à quatre heures et vingt minutes que l'enfant, est décédé. Ils m'ont consolé d'abord. Ils m'ont tourné autour du pot, tous les médecins. Bon, ils ne voulaient pas que je le sache, mais parce qu'il a fallu le dire. Alors, bonjour monsieur Lemay. Bonjour, ça va ? Oui, ça va. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe aujourd'hui dans le quartier Balony, qui a même nécessité votre déplacement en personne ? Il y a un jeune Mbamba dans la famille Mbamba. Il n'a pas regardé, il est vraiment sur le galop. Il a suppondé à ses postes. Il est décédé. Donc, nous sommes venus dans la famille pour expliquer aux membres de la famille, les calmer et nous devons passer par tous les moyens pour que la justice soit rendue, pour que la santé soit à la hauteur du crime pour nous. Donc, pour que la justice soit assurée, la mairie va se consacrer à participer auprès de la famille, pour que vraiment la situation soit recoupée, pour qu'un tel acte ne se répète plus amoureux. Est-ce que des deux côtés, il y a de l'apaisement maintenant ? Il n'y a pas totalement d'apaisement parce que les enfants sont sur les mains. Donc, vraiment, il faut qu'ils ont regardé, il faut qu'on les calme, il faut qu'on les calme, il faut qu'on les mette au niveau. Vraiment, en plus, je devrais me sentir. Merci beaucoup, Mbamba. Je suis le responsable de la Marcona, le nouveau de la Jeunesse. Présentez-vous votre nom déjà ? Moi, c'est Mbamba. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Ce matin, moi, j'ai entamé le feu du feu, le nouveau de la Marcona. Subitement, je suis à l'enseigner. Donc, je suis rendu en tant que responsable de ce quartier. C'est maintenant un et deux. Et je suis venu sur la place, j'ai essayé de me l'enseigner. Donc, on m'a dit que ce soir-là, il y avait les zones qui se sont en arrière. Et le coup, les autres sont sortis. Et à poignarder, c'est Mbamba. Les gars ne sont pas venus. Ok, alors, celui qui a été poignardé est où ? Et celui qui a poignardé est où actuellement ? Et celui qui a été poignardé. Malheureusement, il y a 2000 ans, seulement c'est sur l'hôpital. Et celui qui a été poignardé, j'ai appris qu'il y a 7 personnes. Et maintenant, il y a 5, les autorités armées l'armées. C'est la première fois qu'un événement de ce type arrive dans votre quartier. Comme moi, je ne vis pas ici, c'est la première fois ou la deuxième fois. Moi, j'étais au Puget Brasaville. Actuellement, j'y suis en ville. C'est la première fois que j'ai capté à la colonne. J'étais à l'esprit de la colonne. Je n'ai pas de wybret pour moi. Je n'ai pas de membres de la colonne. Je n'ai pas de l'arc. Merci.